Ce chirurgien s'apprête à opérer une patiente de 60 ans qui souffre d'une cystocèle, un prolapsus de la vessie. Donc vous avez la vessie ici, l'utérus qui est là, le rectum ici, et là ce qu'on appelle le promontoire. Et donc la plaque va être implantée à ce niveau-là, va passer derrière l'utérus et va venir se fixer sur le promontoire ici. L'intervention est réalisée sous cellioscopie en introduisant une petite caméra et des instruments par l'abdomen. Vous avez l'utérus qui est là, ici vous avez l'ovaire gauche avec la trompe, et de l'autre côté, on va retrouver caché en dessous l'ovaire droit, de la même façon avec la trompe. C'est cette partie un peu blanchade qui ressemble un peu à une amande, c'est l'ovaire. Le vagin, il est à ce niveau-là, en dessous, mais on ne peut pas le voir. L'idée, c'est de remonter la vessie, mais en fait, on utilise le vagin qui est quand même le support antérieur de la vessie. La vessie, anatomiquement, elle vient se poser sur le vagin, donc en remontant le vagin, on remonte la vessie. Cette prothèse, appelée bandelette ou plaque, va tout soutenir. Après l'avoir introduite, le chirurgien va la coudre sur la paroi extérieure du vagin, depuis le bas vers le haut. La prothèse va alors renforcer le vagin sur toute sa longueur. Sept points sont réalisés avec des fils résorbables. Ensuite, la prothèse est accrochée au ligament du promontoire, en bas de la colonne vertébrale. Je viens de mettre un fil sur le promontoire, donc c'est ça qui va fixer le haut de ma plaque. J'ai vérifié que le fil te débiens en tirant dessus. Et si je tire fort, fort, fort dessus, je peux soulever la malade de la table, parce que le ligament est très solide. Le fil également. Le chirurgien ne va pas trop tendre la prothèse, elle doit rester souple. Ça va se rétracter, ça va bouger, et ça va laisser une certaine mobilité, une souplesse au vagin. Si on met quelque chose de très rigide sur quelque chose qui est très souple, le très souple devient très rigide et c'est pas possible, un vagin c'est souple. Une fois fixée, la prothèse est intégrée dans le péritoine, cette enveloppe naturelle qui tapisse l'abdomen. Ben voilà, il n'y a plus rien. Vous voyez, alors bon, ça, ça va cicatriser d'ici trois semaines, un mois, on ne verra plus rien. Et donc toute la bandelette maintenant est cachée sous le péritoine et on ne voit plus rien. La prothèse fait désormais office de ligament artificiel. Naturellement et progressivement, elle va retendre le vagin et corriger le prolapsus. Si la réparation fonctionne bien et que la patiente est satisfaite, on considère qu'on a plus de 10 ans de bons résultats. Non pas parce que le matériel qui a été implanté ne fonctionne plus, mais parce que la dame va vieillir tout simplement. Ses tissus à côté vont vieillir et donc peut apparaître un autre prolapsus. Ce prolapsus-là peut de nouveau devenir parlant parce qu'elle va vieillir. Dans 90% des cas, cette intervention est un succès. Sous-titrage ST' 501